Il est dit en vérité, je me célébrerai, oh Mère de Dieu. Il est dit en vérité, je me célébrerai, oh Mère de Dieu. Il est dit en fête que vous savez particulièrement, pendant huit jours, et huit jours d'après fête, et donc c'est aujourd'hui le jour dont vous pouvez entendre pour la dernière fois avant un an, les chants de Noël, que vous savez, sont par cœur un peu les uns les autres, et que vous avez chanté aussi dans vos maisons respectives. Et donc ensuite nous entendons aussi cet évangélisme pour, je crois, la troisième fois cette semaine, puisque ceux qui ont participé à la liturgie tous les jours de la semaine ont entendu qu'on disait cet évangélisme à plusieurs occasions. Et donc on pense qu'un calendrier liturgique, quand il y a plusieurs occurrences d'un texte comme ça, c'est fait pour qu'on puisse s'en pénétrer, tirer les différents messages qui s'y trouvent. Donc en fait il y a plusieurs messages dans cet évangélisme, en tout cas au moins quatre. Après il y a un message qui est le message historique, qui consiste à nous rappeler que notre foi chrétienne est une foi qui est fondée sur des événements réels, qui se sont passés, qu'on peut dater, qu'on peut se situer géographiquement, et en particulier, là c'est très intéressant, puisqu'on a le nom des villes, on a le nom des gens, qui avaient par exemple le pouvoir politique à ce moment-là, donc c'est possible et facile de situer l'histoire qui est rapportée dans un contexte historique comme ça. Ça nous fait du bien aussi que ceci nous soit rappelé, nous les chrétiens, nous ne défendons pas une théorie, nous ne défendons pas une légende, nous ne défendons pas une hypothèse ou une idéologie, nous défendons des faits. L'évangile est un récit, un fait, des événements qui sont passés, avec les personnes réelles et dans des lieux réels, comme l'ensemble de la Bible d'ailleurs, l'ensemble de la Bible rapporte des événements réels, des événements historiques. Donc il y a ce message-là qui est très important, un message historique. Et ensuite il y a un autre message, qui est un message des rêves, un message moral en quelque sorte, qui consiste à attirer notre attention vers la place de l'enfant dans la civilisation, dans l'Église. Et il nous est, comment dire, souligné le fait que l'enfant est menacé dans toutes les civilisations. Quand on étudie un peu les civilisations, on s'aperçoit que l'enfant, partout, a été en otage, a été menacé, et qu'il est, comme vous savez, à notre époque également, puisque les enfants, tous les jours, meurent très très nombreux, soit par extermination avant la naissance, soit par des guerres qui ont lieu sur la planète. Donc l'enfant est quelqu'un dans l'histoire humaine qui est menacé, et le fait qu'il soit menacé est très important. Ce n'est pas quelque chose d'ordre purement sentimental ou affectif, c'est le fait que l'enfant représente toujours l'espoir de l'humanité. Même nous, dans l'Église, si nous nous sommes appelés à faire tout ce que nous pouvons pour les enfants de cette paroisse, c'est parce que, ce n'est pas par faiblesse de caractère, comme je pense peut-être certains, mais c'est parce que l'enfant représente l'espoir de l'humanité, l'espoir du monde. Chaque enfant arrive dans le monde avec la possibilité, si vous voulez, d'être le saint que les hommes attendent, d'être le prophète qu'on attend, d'être l'homme ou la femme d'État dont nos pays ont besoin. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui est pathétique dans le fait que les enfants soient menacés ou exterminés, parce que c'est la possibilité même pour l'humanité de se renouveler, pas seulement démographiquement, mais du point de vue de la culture, du point de vue de la spiritualité, du point de vue de la santé et du point de vue de l'humanité elle-même. Donc, aujourd'hui, l'enjeu est mis comme ça devant nos yeux dans cet Évangile de manière très importante, et ça nous ramène aussi aux préoccupations qui sont assumées dans la société, très bien d'ailleurs, par beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements de défense de l'enfant, mais on ne sait pas toujours pourquoi on défend l'enfant. Savoir qu'on défend dans l'enfant, on le redit, le saint, le prophète, le génie, dans la société à deux secondes. Ensuite, il y a un autre aspect qui est plus théologique au fond, qui est le fait que, en fait, l'enfant ici, ce n'est pas n'importe quel enfant, comme vous avez parfaitement. En fait, il y a le Dieu lui-même, le Dieu fait homme, et le Dieu fait homme et Dieu, dans sa naissance humaine, à Bethléem. Donc, en fait, ici, notre attention est portée vers le fait que, dans l'histoire du monde, dans la civilisation, et à notre époque, à toutes les époques d'ailleurs, il y a celui par excellence qui est menacé. Notre Dieu est un Dieu menacé, notre Dieu n'est pas un Dieu qui exerce le pouvoir, qui a toujours raison, qui s'impose, qui impose des choses aux gens, comme nous le faisons nous, nous les hommes, nous imposons toujours, si nous pouvons, nous imposons quelque chose à autrui. Et Dieu n'impose rien, il ne s'impose pas, et il veut faire celui qui est toujours menacé, et qui est chassé, et qui t'exclut. Et c'est pour ça que l'évangile d'aujourd'hui annonce en fait la croix. C'est pas si simple, il n'y a pas besoin de savoir lire et écrire, pour voir qu'il y a un rapport entre l'évangile de toujours et l'évangile de la croix. Ou, finalement, Dieu menacé, Dieu chassé, Dieu exclu. Il a la liberté de se réfugier dans des endroits pour attendre son heure, comme il l'a fait aussi en voyant dans l'évangile, et quelquefois il se retire quand les gens veulent le prendre pour le crucifier. Il a la liberté de se retirer, ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il attend son heure, l'heure de se manifester, non pas comme dictateur des hommes, mais comme amour absolu. Dieu attend son heure, Dieu est celui qui est menacé, qui se laisse exclure, qui se laisse repousser, qui choisit quelquefois de s'écarter pour attendre son heure, comme je le dis à l'instant, parce qu'il est celui qui vient dans l'amour pour manifester la totalité, la plénitude et la perfection de l'amour. Alors, l'amour ne peut pas se manifester autrement que dans le non-pouvoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons ça, nous voyons comment, là, celui qui est l'amour en personne, eh bien, on va le protéger. On va le protéger. Et toute sa vie, toute la vie de Jésus, ça a été ça, ça a été la vie de l'amour en personne qui attend son heure pour se manifester et qui est obligé de, effectivement, choisir un peu les circonstances pour que la menace qui pèse constamment sur lui ne l'empêche pas d'agir comme amour. Ça, c'est très important. Oui, l'échange d'aujourd'hui nous montre, en fait, que notre foi chrétienne ne repose pas sur l'idée d'un Dieu, comment dire, dominateur. C'est ça qui n'est pas facile pour nous, d'ailleurs. Nous croyons, nous aimons et nous adorons un Dieu menacé, un Dieu sans pouvoir, un Dieu qui s'efface, un Dieu qui se retire, un Dieu qui ne s'impose pas, et un Dieu qui attend son heure pour se manifester, son amour en pleine étude. Et puis, je vais vite, je n'ai pas beaucoup de temps, et puis il y a un quatrième message dans l'évangile d'aujourd'hui qui nous concerne plus, très personnellement, si vous voulez, de manière intime, le fait que dans notre propre vie, Dieu est menacé. Le Fils présent en nous est un Dieu menacé, et il est menacé par nos passions, par nos péchés, par notre ignorance, par tout ce qu'on pourrait dire, tout ce que nous venons justement confesser, nous venons confesser tout ce qui dans notre vie menace la vie, la vie de Dieu. Donc Dieu voudrait bien être présent dans notre vie, voudrait bien éviter notre vie, mais beaucoup d'éléments sont, des éléments hostiles à lui. Et ceci est dit, c'est bien dans le psaume de David, le psaume 3, 42, que nous disons, vous l'avez encore lu tout à l'heure, mais je pense que beaucoup d'entre vous commencent à le parler par cœur. Je ne sais pas comment, vous avez mis à prenez le psaume par cœur, à prenez l'évangile par cœur, à prenez la parole de Dieu par cœur. Et dans le psaume, David parle de ça de toi. Verset 3. « L'ennemi a poursuivi mon âme, il m'a fait habiter dans les ténèbres. J'ai étendu mes mains vers toi. À peu de moi, Seigneur de mes oscées, fais-moi entendre ma teinte à miséricorde, fais-moi connaître la voie de marcher, délivre-moi de mes ennemis. » Voilà. « Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, auprès de toi j'ai cherché refuge. » Donc il y a quelque chose dans notre vie, si vous voulez, qui s'identifient à la place du Christ dans notre vie et quelquefois dans notre prière, nous sentons que ce qui est le meilleur en nous-mêmes, c'est-à-dire la foi, c'est ça qui est le meilleur dans l'homme, c'est la foi qu'il a en Dieu. Quelquefois, notre foi est menacée par les ennemis de notre âme, les ennemis de notre vie et nous cherchons comme aujourd'hui Joseph prend la mère et l'enfant pour les amener en Égypte qui se réfugient là-bas. Nous chantons aussi en nous-mêmes le besoin et le besoin, le besoin même, de nous réfugier quelque part. Et comme Joseph a pris la mère et l'enfant, nous sommes ceux aussi qui prenons à l'intérieur de notre propre cœur la mère de Dieu et de Christ. Nous avons deux personnes que nous prenons à l'intérieur de nous-mêmes et que nous laissons se réfugier en nous et pour aussi nous protéger. Parce qu'en fait, quand on protège Dieu, quand on protège Dieu menacé, qu'est-ce qu'on protège ? On protège l'homme. Un monde dans lequel il n'y a pas de Dieu, c'est un monde dans lequel il n'y aurait plus d'hommes du tout. Un monde totalement déshumanisé. Donc celui qui comprend que Dieu menacé et qui accepte que Dieu se réfugie dans son propre cœur, en fait, il travaille à son propre salut. Il laisse Dieu se réfugier en lui et lui se réfugier en Dieu. Il y a quelque chose dans les moments de notre vie, dans le moment de la prière très intime, où nous sommes à la fois l'abri, l'abri de Dieu. Nous sommes l'abri pour que le Christ et la mère de Dieu s'y réfugient. Et nous sommes en même temps en train de nous réfugier en eux et trouver auprès d'eux notre consolation, notre force et la vie. Et nous apprenons surtout de la mère de Dieu et du Christ, nous apprenons une vie qui est la même que la leur, c'est-à-dire une vie sans pouvoir. C'est ça que les chrétiens ont beaucoup de mal à accepter. Souvent, les chrétiens, nous voulons, bon, nous disons que nous traions Dieu, nous venons à l'église, tout ça, mais tout le reste de la semaine, nous agissons, et même avant, nous agissons comme des gens du monde en passant l'entre-temps à essayer d'imposer aux autres nos raisons et notre pouvoir. Et en fait, dès le début, il a essayé d'instaurer dans le monde un autre mode de vie, le royaume de l'esprit, le régime de la grâce et le régime, non pas du pouvoir et de la domination qui donne les guerres, qui donne les conflits, dans les communautés, dans les familles, etc., et le régime de la grâce, le régime de la grâce. Et ça, nous ne sommes pas obligés. C'est comme tout dans l'église, rien n'est obligatoire, donc on n'est pas obligé d'accepter ce message-là, mais c'est quand même ça qui fait notre vie chrétienne. Si nous continuons à vivre, comment dire, dans la compromission avec l'esprit du monde, c'est-à-dire, tout en étant chrétien, à activer les comportements qui ne sont pas les comportements chrétiens, mais qui sont les comportements de pouvoir, nous perdons notre temps, nous perdons notre vie. Donc aujourd'hui, comme dans beaucoup de circonstances, le Christ nous rappelle quel est son message. Son message, c'est un message qui s'inscrit dans l'image d'un enfant poursuivi. Alors un enfant poursuivi, il n'a absolument aucun moyen de se défendre. Il signifie que l'amour n'a aucun moyen de se défendre. Ce même enfant, vous savez très bien, avec les gestes éménés, quand on lui a proposé des soldats pour le défendre, il a dit non, 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 il ne s'est pas défendu. C'est terrible, la vulnérabilité, c'est la vulnérabilité de l'amour lui-même. Un amour qui ne serait pas totalement vulnérable, ne serait pas totalement amour. Un amour qui aurait préparé dans un poche de quoi se défendre le moment venu. C'est pas un vrai amour. Et donc ici, ce qui nous a été indiqué, c'est ce mode de vie divin fondé historiquement, fondé dans nos préoccupations de civilisation, nos préoccupations sociales, comme je le disais à l'instant, mais fondé aussi sur la révélation que Dieu donne de lui-même. Dieu s'est rappelé comme l'amour absolu, l'amour sans-puissance, c'est l'amour triomphant. C'est l'amour triomphant, parce que l'amour triomphant justement dans le rejet lui-même, ce qui est le mystère de la croix. Adieu sur la gloire, on est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada